Prophéties, apparitions et messages du Christ, de la Vierge Marie et des Saints font beaucoup de bruit. Il n'est pas rare que de tels messages soient postés sur les réseaux sociaux presque chaque jour par des voyants ou que des écrits nous donnent sur la vie de Jésus des multitudes de détails qui ne sont pas dans les évangiles. Bonjour Don Stéphane Pellissier, nous sommes aujourd'hui avec vous dans l'émission Sanctuaire Normand et nous allons essayer de réfléchir sur ce qu'on appelle communément des révélations privées. Révélations privées, de quoi parle-t-on ? Je vais vous faire une confidence, il y a de cela deux jours, une vieille connaissance m'envoie un petit mot très sympathique en disant « Prions pour les prêtres » et il me met un lien, je ne veux pas être le seul prêtre à en être destinataire, il me met un lien sur une comité religieuse qui est aux Etats-Unis, qui a des visions, des apparitions, des messages depuis une trentaine d'années. Alors j'ai cliqué quelques secondes et là j'ai tout de suite entendu parler que le pape François était un imposteur. Alors je ne suis pas allé plus loin, vous voyez. On voit assez vite et c'est vrai qu'Internet est un média formidable et la moindre apparition, la moindre vision, la moindre prophétie aujourd'hui peuvent connaître des succès planétaires par Internet. Il faut savoir raison garder, ce n'est pas la manière habituelle que le Christ, que la Vierge ont de se manifester ou en tout cas de dire l'essentiel à l'humanité. Mais alors, révélation privée, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça peut recouvrir plusieurs aspects. L'idée fondamentale, c'est qu'une personne bénéficie de manière surnaturelle d'une rencontre avec le Christ, avec la Vierge ou avec tel ou tel saint. Ce sont des choses qui existent depuis le commencement de l'Église et il ne faut pas en avoir peur pour ne pas non plus les rechercher. L'idée, c'est que Dieu pourrait venir comme compléter, éventuellement, la révélation qui éclose avec la mort du dernier apôtre. Comme dit saint Jean de la Croix, Dieu a tout dit par son Fils. Donc, la révélation, c'est le Christ. La révélation, c'est dans l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Il se peut, et l'Église reconnaît de manière très rare, reconnaît telle ou telle manifestation du Christ ou plus souvent de la Vierge dans son histoire. La Sainte Vierge ne vient pas compléter une révélation qui éclose. Elle vient simplement motiver, on va dire. Elle vient simplement prévenir parfois son peuple que nous sommes par rapport au péché, par rapport à la grâce. En général, les vrais messages sont pleins d'espérance. Dans certains messages, comme la salette, je parle du message officiel, du message qui a été reconnu, il peut y avoir des mises en garde de notre Maman du Ciel. Mais la Sainte Vierge, elle n'apparaît pas pour nous châtier, elle n'apparaît pas pour nous faire peur. C'est permis par Dieu, de manière ponctuelle, pour nous pousser à la conversion. Là-dessus, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Pontmain, que ce soit à Banneux ou à Beaurent, il y a des points communs. Et les points communs sont la sobriété, la simplicité du message, où la Sainte Vierge n'est pas là pour, je dirais, argumenter dans un sens théologique ou dans un autre, n'est pas là non plus pour juger l'état de l'Église. Et ça, c'est très important. Non mais donc Stéphane, là, vous parlez d'apparitions anciennes, qui ont un siècle ou plus. Et est-ce que les apparitions ou les signes qui pourraient nous être transmis aujourd'hui, ils ne sont pas là pour nous réveiller ? Mais de quel réveil parle-t-on ? La première source d'enseignement pour chacun d'entre nous, c'est la parole de Dieu. Puisez dans la parole de Dieu que l'Église nous donne chaque matin à travers l'Évangile. Vous voyez, ce n'est pas une parole que l'on choisit, c'est une parole que l'Église nous donne. Il y a multitude de visions d'apparition aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, on a eu ce phénomène. En 1904, on trouve dix visionnaires françaises qui se trouvent en même temps à Rome pour avertir le pape à peu près de la même chose. Elles sont très étonnées d'ailleurs de se retrouver aussi nombreuses pour le même message. Je leur dis, ce ne sont pas d'abord les manières de Dieu. Le Christ, la Vierge peuvent très bien actuellement se manifester à telle ou telle personne. J'ai envie de dire, ce ne sont pas les apparitions qui font le plus de bruit qui sont forcément les plus authentiques. Là encore, on laisse à l'Église, et à l'Église elle seule, le soin de discerner. Parfois, elle a besoin de temps. Parfois, elle se prononce assez vite, surtout quand l'apparition ne se répète pas. Je pense à la salle de Trois-Pont-Mains, où il y a eu une seule apparition. Eh bien, l'Église a pris les moyens à travers l'évêque du lieu et pas d'autres personnes. À travers l'évêque du lieu, l'Église prend le soin d'examiner la véracité de ces phénomènes prétendument surnaturels. Alors, avec Don Stéphane Pellissier, nous sommes aujourd'hui dans l'émission Sanctuaire Normand et nous essayons d'y voir clair dans les phénomènes des révélations privées, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnues par l'Église. Et vous disiez, Don Stéphane, que c'était à l'Église de tirer au clair, de faire la part des choses, entre ce qui va de Dieu, ce qui vient du diable, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est proposé à la vénération des fidèles ou à la foi des fidèles. Face à toutes ces apparitions, ces signes, ces visions, comment réagit l'Église habituellement ? Quelle est sa position ? L'Église ne se prononce pas toujours. Il y a un certain nombre de faits surnaturels pour lesquels l'Église ne s'est pas prononcée officiellement. Parfois, il n'y a pas eu d'enquête. C'est le cas à la rue du Bac. Catherine Labouré n'avait pas souhaité révéler à tout le monde ses rencontres avec la Sainte Vierge. Et donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'enquête canonique. Il peut y avoir un lieu où le pape s'est rendu, il peut y avoir des lieux de grâce pour lesquels l'Église n'a pas statué. C'est le cas de nombreux sanctuaires. Il y a aussi de nombreux cas, et c'est la majorité quand l'Église se prononce, où l'Église ne reconnaît pas l'origine surnaturelle. Ou même l'Église affirme que ce qui s'y passe n'est pas de l'ordre surnaturel. Et ça ne convient pas toujours à pas mal de personnes, mais nous sommes fils et filles de l'Église. J'en reviens à la Révélation. Un grand saint Augustin dit, « Je ne croirais pas à la vérité de l'Évangile si l'Église ne me le demandait pas. » Là encore, suivant l'expression de Jean XXIII, l'Église est mère et maîtresse. Pas seulement dans son enseignement extraordinaire, mais dans son magistère ordinaire. L'Église, ce sont d'abord les évêques diocésains. Alors il est vrai que devant la multiplication des phénomènes surnaturels, largement déployés par Internet, le dicaster, plutôt, pour la doctrine de la foi, a dicté de nouvelles règles le 17 mai dernier. Et donc, pour une part, ce n'est plus à l'évêque de, non pas de faire l'enquête, mais de conclure l'enquête. Et donc les évêques sont invités à faire preuve de beaucoup de prudence, d'enquêter suivant un certain nombre de critères objectifs, mais il revient désormais au dicaster, pour la doctrine de la foi, de conclure, parfois même, au pape, ou en tout cas, les décisions du dicaster sont contre-signées par le pape. Et c'est le cas depuis quelques semaines. Le dicaster a reconnu telle ou telle apparition, ou a maintenu, je pense, aux apparitions d'Amsterdam, après la Deuxième Guerre mondiale. Le dicaster a redit son opposition à ces phénomènes surnaturels, ou prétendus surnaturels, d'Amsterdam. Et donc l'Église en profite aujourd'hui pour, non pas rattraper le temps perdu, mais pour mettre un petit peu de clarté dans beaucoup d'affaires qui en manquaient singulièrement. Alors, dont Stéphane, puisque vous dites que le caractère surnaturel de certaines apparitions n'a pas été reconnu par l'Église, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous conseillez aux fidèles vis-à-vis de toutes ces apparitions ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui nous fait courir après une apparition, après un phénomène surnaturel, ou à la lecture de milliers de pages de tel ou tel visionnaire ? Il peut y avoir simplement la curiosité, en vouloir savoir un peu plus, et surtout avoir accès à, de manière un peu gnostique, de manière un petit peu occulte, avoir accès à des vérités qui ne sont pas connues par tout le monde. Il y a aussi bien le sentiment que l'Évangile, on le connaît, que l'Évangile aurait besoin d'être complété. Tout ça, ce n'est pas très bon signe, si je puis me permettre. C'est d'abord dans la relation personnelle avec le Christ, dans l'Église. C'est d'abord à travers, j'ai envie de dire, la nourriture quotidienne de la parole de Dieu que l'on peut grandir dans notre relation au Christ. En fait, les éparitions sont faites pour nous motiver, sont faites pour nous faire grandir dans cette relation au Christ. Or, qu'est-ce qui se passe ? La grande majorité aujourd'hui des phénomènes prétendus surnaturels sont faits de menaces, sont faits de peurs, où on nous annonce à la fois des châtiments, qui d'ailleurs ne se produisent pas forcément, on va nous annoncer la fin du monde, on nous annonce qu'une partie de l'Église a perdu la foi, que le pape, comme je vous le disais tout à l'heure, est un imposteur. On voit en fait très vite, et par le sens de la foi des fidèles, chacun devrait être capable de comprendre, non pas par lui-même, mais d'une manière toute simple, si ça vient de Dieu ou si ça vient des hommes. Si ça vient des hommes, ça peut avoir plusieurs origines. Ça peut être de l'illuminisme, ça peut être une maladie, en tout cas, on peut être amené à être plus ou moins porté vers le merveilleux. Ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, simplement une bonne escroquerie mystico-spirituelle, et on a pas mal d'exemples au XXe siècle. Et puis, comme dit saint Jean de la Croix, le diable peut se transformer en ange de lumière. Il peut y avoir des phénomènes réellement surnaturels. Il peut y avoir des signes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est là que c'est le plus compliqué. Vous savez, on n'a qu'à regarder déjà dans la Bible, dans le livre de l'Exode, avant les plaies d'Égypte. Les mages, les sorciers de Pharaon, réalisent les mêmes signes que Moïse et Aaron. On a cela, et c'est peu connu, dans le 19e chapitre des Actes des Apôtres, on voit des exorcistes juifs qui prétendent libérer un démon au nom du Christ. Ils n'y croient pas au Christ, mais au nom du Christ, ils vont libérer ce démon. Et le démon leur dit, c'est écrit en toutes lettres et ces paroles de Dieu, vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et il se met à travers l'homme qu'il possède pour un temps, il se met à rosser ces exorcistes juifs. Ce que je veux dire, c'est que Saint Jean de la Croix, à une époque au XVIe siècle en Espagne, où il y a des cas très difficiles, où on a une abaisse d'un couvent pendant près de 40 ans, Madeleine de la Croix, qui va faire d'authentiques miracles, qui va faire tout un tas de prophéties, qui sera la coqueluche de l'Espagne catholique, elle finira par révéler à la fin de sa vie que tout ça a été le fruit d'un pacte avec le diable. Donc on laisse à l'Église, à travers ses pasteurs légitimes, le soin de discerner. Mais miracle réel, prophétie réelle, ne signifie pas forcément que cela vienne de Dieu. Là encore, comme nous dit à Vittel, car il y a près de 40 ans, il faut distinguer l'arbre et ses fruits. Et c'est à l'Église de le faire, pas à nous. Il nous arrive parfois, dont Stéphane, de faire des rêves ou des songes, qui peuvent paraître farfelus ou pas forcément, dans lesquels nous voyons la Sainte Vierge, un ange, le Christ. Que faut-il en penser ? Je dirais qu'il ne faut pas d'abord rechercher ce genre de phénomène. Et en même temps, ça peut être une manière de Dieu de nous rejoindre et de nous enseigner. Regardez bien dans l'Évangile. La Vierge, elle a une apparition de l'ange. Très bien. Ce n'est pas le cas de Saint Joseph. Saint Joseph, à trois reprises, Dieu lui parle à travers un songe. Donc Dieu est libre de la manière qu'il a de vouloir nous rejoindre. J'ai recueilli en quelques années de sacerdoce un certain nombre de témoignages de gens me faisant part de songes, de rêves, voire parfois de prémonitions. Moi, je les écoute avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention. Ce n'est pas à moi de discerner absolument cette chose-là. Finalement, on vérifiera aux fruits, on vérifiera à la conversion, au changement de vie. Ça peut très bien être une manière de Dieu plus fréquente qu'on ne le croit, mais surtout bien plus discrète qu'un certain nombre de prétendues révélations. C'est sur cette invitation à nous rapprocher de l'Église quand nous doutons et puis surtout à nous appuyer sur le roc que représente la parole de Dieu que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup, Don Stéphane Pellissier. C'est aussi pour vous. Sous-titrage ST' 501